Ah, tu vas adorer ! Allez, une gorgée au moins ! Mélanie, ouvre s'il te plaît. Le docteur Judy est venu voir Samson. Allez, ouvre. Delilah a reçu sa dernière piqûre et elle sera guérie dans un ou deux jours. Mais pour l'instant, son poulain doit manger. Dis, ça te plairait de m'aider à le nourrir ? Je veux pas ! Ça ne lui fera absolument pas mal, je te le promets. Non ! C'est bon, Mélanie. Cette fois, ça suffit. Elle mérite de recevoir une bonne leçon. On veut que Véronica s'occupe de Garnet. D'accord, comptez sur moi. Merci. On se retrouve demain matin pour l'opération Cheval Volant. Désolée d'interrompre votre réunion, mais on rentre au club. Oui, merci pour le coup de main, les filles. J'ai été ravie de vous rencontrer parce que Phil n'arrête pas de me parler de vous à longueur de journée. Bon, eh bien, j'espère que vous allez venir ce week-end. Non ! Non, pas elles. C'est un truc de famille, elles vont pas s'amuser. Phil, ça me ferait très plaisir. On organise un petit barbecue samedi après-midi et vous êtes toutes les bienvenues. Maman, je te l'ai dit, elles n'en ont aucune envie. Est-ce que tu t'entends ? Tu es mal élevée. Ça va, Madame Marstène. De toute façon, on avait déjà prévu quelque chose. Si Phil est là, comptez pas sur moi. Arrête, Stéphanie ! Il était mal à l'aise. Oui, c'est exactement ce que je vous dis. Véronica est sa préférée et c'est tout. S'il aimait vraiment Véronica, pourquoi il nous prêterait son cheval ? J'en sais rien. Il pense peut-être qu'il va pouvoir m'humilier une fois de plus. Il n'en vaut pas la peine. Ce qui est le plus urgent, c'est la leçon que va recevoir Véronica. Qu'est-ce qui est plus important ? Garnet ou Phil et son barbecue ? Allez, Stéphanie, on a besoin de toi et on pourra jamais s'en sortir à nous deux. D'accord, je suis avec vous. Mais pas question que vous me laissiez avec Phil, d'accord ? Alors je l'appelle. Phil ? C'est là que tu te caches. Une fille vient d'appeler. Qui ? Lisa, du pain creux. Tu espérais que ce soit une autre fille ? Non. Je suis vraiment surprise qu'une de ces filles ait le courage d'appeler après ta réaction. Arrête-toi. Tu m'as étonnée en étant aussi grossier. Je t'ai dit que je ne voulais pas les voir. Mais cette Stéphanie, c'est la fille que tu aimais plutôt bien. Non. Bon, elle doit se sentir très vexée. Elle s'en fit. Mais je crois que tu as tort. Je l'ai vue te regarder. C'est pas vrai. Pourquoi tu ne l'invites pas à la fête ? Je parie qu'elle dirait oui et elle pourrait même t'aider. Pas question, je te répète. Elle a prévu autre chose de toute façon. D'accord. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Eh ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Tranquille. Du calme. Hein ? Viens par là. Ça va aller. Ça va aller, suis-moi. Pourquoi est-ce que tu pleures ? Je pense qu'il y a un secret, c'est sûrement dans un de ses livres. Un secret ? Quel secret ? Pour nourrir le poulain, je trouve que c'est mal de mettre un tube dans sa gorge. Oh, tu sais bien qu'on ne va rien lui faire de mal. Mais ce n'est qu'un bébé. Viens là. Viens là. Ça va mieux. Alors, jetons un coup d'œil. Il faut vite qu'on se dépêche de le cacher à la rive. Et si l'idiot n'amène pas son cheval comme on espérait ? Ton idiot est pile à l'heure en tout cas. Tu cherches quelque chose ? C'est bon. Je l'ai. Merci. Je n'arrive pas à y croire. On dirait qu'une bombe a explosé dans le placard. Il faudrait penser à ranger tout ça un de ses jours. Oh oui, bonne idée. À tout à l'heure. Ce truc est dégoûtant. Tu crois que ça tiendra assez longtemps ? J'espère que oui, sinon le plan tombe à l'eau. T'aimes ? C'est ma nouvelle veste. Ben, t'as mal au cou ou quoi ? Regarde qui est là. Qui ça ? Qu'est-ce qu'il fait ici ? Il n'a pas de leçon aujourd'hui. Voyons, réfléchis. C'est pour venir t'admirer durant ta leçon. Oh, bien sûr. Salut, Phil. Salut. C'est gentil de venir me regarder. Et pourtant, tu sais, c'est une leçon très ardue. Oui, je voulais juste voir comment tu montais Garnet. C'est une jument incroyable. On est faites l'une pour l'autre, je le sais. Bonjour. Mon cheval a intérêt à être prêt. Mon cours commence dans cinq minutes. Crouille-toi. Tu le fais exprès ou quoi ? Vous voulez me faire arriver en retard pour ma leçon de dressage ? C'est bizarre. C'est la première fois que le garçon d'écurie fait bien son travail. C'est rare de nos jours, les bons employés. Avance, Garnet, par là. Elle n'y a vu que du feu. On pourrait même essayer avec Samson et je suis sûre que Véronica ne verrait aucune différence. Dépêchons-nous, je ne veux pas rater une seconde du spectacle. Salut, Samson ! Désolée de t'avoir laissé tout seul, mais il fallait que je trouve quelque chose. Est-ce que t'as faim ? Vous croyez qu'elle fera un changement de pied ? J'espère qu'elle essaiera des choses dures. On devrait bien rire, ça me fait plaisir de vous avoir aidé. Je suis pressée de voir ça. Ah, je comprends. Tu me parles quand ton nez est au pain creux, mais pour une fête, tu préfères en parler à ta chère, Véronica. Quoi ? C'est faux ce que tu racontes. T'es même capable d'avoir raconté notre plan, ça ne serait pas étonnant. Non ! C'est la vraie cata ! Qu'est-ce qu'il y a ? Max a annulé le cours de dressage, Véronica a décidé de faire de l'obstacle. Tu crois que nos maps n'en a jamais fait ? Il faut l'en empêcher. Ok, tu commences avec une verticale, ensuite les deux. Attends, tu montes quel cheval ? C'est Garnet, je l'ai tellement bien toiletté qu'on ne la reconnaît pas. Véronica, attends ! Vous pêchez-la de sauter, ce n'est pas Garnet. On croyait qu'elle ne ferait pas d'obstacle. Véronica, attends ! Ralentis ! Wow, Garnet ! Wow ! Est-ce que ça va ? C'est un autre cheval ? Et tu t'en aperçois que maintenant ? Non, là, je n'arrive pas à y croire. Mais qu'est-ce que vous avez dans la tête ? Vous réfléchissez un peu ? C'était stupide, oui, on l'avoue. On ne voulait pas que ça finisse comme ça. On voulait juste que Véronica prenne un peu soin de Garnet. J'ai compris pourquoi vous l'avez fait, mais c'est un acte irresponsable. Et en plus dangereux. Vous êtes suspendu de pain creux pour une semaine. Seulement une semaine ? Plus, vous êtes suspendu de pain creux pour toujours la technique. ... ... ...